bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cinéma interdit votre émission qui s'attarde sur les films inconnus chez nous interdits banni ou jamais distribué pour des raisons diverses et variées et aujourd'hui direction une contrée toujours pas visité dans mes cinémas interdits et dieu sait qu'il y a pourtant de la matière si je vous dis ronaldinho le christ rédempteur ze pequeno ou encore bolsonaro oui bon toutes ces rêves n'ont pas la même valeur on est d'accord évidemment je parle bien avec beaucoup de clichés du brésil et préparez vous mentalement car le film du jour promet d'être bien sauvage brutal violent impitoyable gore monstrueux bref vous l'aurez compris aujourd'hui on casse des bouches sans aucune concession c'est parti pour skull de masques générique skull de masques est écrit et réalisé par le duo brésilien armando fonseca et capell fourman un duo de choc vu que fonseca avait déjà pas mal d'expérience dans la réalisation puisqu'il était à l'origine d'une dizaine de courts métrages et d'épisodes de séries là où fourman était rodé dans la conception d'effets spéciaux et le design de personnages même s'il avait déjà lui-même mis en scène un ou deux films de son côté sans compter que les deux avaient déjà réalisé ensemble avec succès l'étonnant uptake fear leur univers jusque là de l'horreur urbaine sans concession qui se concentre pas mal sur leur environnement brésilien la violence la corruption les injustices etc et exploite et transforme toutes ces thématiques en matériel horrifique de première qualité et comme vous vous en doutez ça fonctionne plutôt bien et sinon qu'est ce que ça raconte skull de masques une équipe d'archéologues qui travaille pour un grand groupe chinois enfouis dans la forêt amazonienne tombe sur un étrange crâne précolombien un artefact inestimable et un symbole du riche passé du brésil sauf que voilà une jeune femme imprudente et adepte de magie noire et d'occultisme va réaliser un rituel autour de ce crâne et va en réveiller le propriétaire ananga le champion d'une divinité indienne tahawantinsupai vous n'êtes pas obligé de retenir ce nom rassurez vous ananga n'a qu'un seul but tuer massacrer détruire et accessoirement récupérer un artefact mystique détenu par une société secrète ancienne afin de permettre à son maître de mettre la main sur notre monde rien que ça pour y arriver il se greffe et prend le contrôle du corps d'un authentique colosse qu'il va utiliser pour mener à bien sa quête sanglante heureusement la fameuse société secrète veille du moins en partie puisque l'un de ses membres un prêtre ne croit plus tant que ça au fameux retour de tawantinsupai la police également sera sur le qui-vive et notamment béatrice policière dans la sauce depuis qu'elle est soupçonnée d'avoir participé au massacre d'enfants clandestins boliviens et non la police brésilienne n'a pas grand chose à envier à la police française oh ça va on rigole on rigole parpa bon pour que vous compreniez bien à quoi nous avons à faire ce que de masques c'est bien gore une bonne grosse série b hyper généreuse qui ne nous épargne rien visuellement avec un aspect comic book ananga notre tueur est un vrai modèle de brutalité il arrache les tripes de ses victimes pour les étrangler avec il découpe les corps en deux avec une sorte de machet trouillé il arrache les visages à la main puis il encaisse aussi particulièrement bien vu qu'il est simplement impossible à tuer de façon conventionnelle même en le mitraillant ou en lui arrachant les boyaux il faut exécuter une sorte de rituel bizarre et seulement dans ce cadre là on pourra le renvoyer d'où il vient et puis même en termes de look nous sommes sur quelque chose d'assez stylé son crâne de pierre bien vissé sur la tête son corps de colosse de plus en plus amoché au fur et à mesure du film de plus en plus couvert de sang et on a une espèce de croisement entre victor croly et les deux feuilles façon divinité maya autant dire que un an le gars est plutôt stylé et qu'il justifie à lui seul le visionnage du film j'espère d'ailleurs qu'il y aura une suite histoire de pouvoir pleinement justifier un épisode du bestiaire de l'horreur sur lui bon au pire j'en ferai quand même un puisque je fais ce que je veux un mais bon puis bon vous vous en doutez qui dit film gore film violent dit également effets spéciaux de qualité du moins ça vaut mieux et clairement c'est le cas de skull de mask ça a beau être un petit budget en termes d'effets spéciaux uniquement pratique qui plus est pas de cgi on est sur quelque chose d'assez fort à coup sûr fourman a fait parler son savoir-faire ici lui qui est déjà à l'origine du design simple mais efficace du tueur mais également de celui de ta à want in soupaille la divinité pré-colombienne que l'on peut apercevoir dans sa dimension dimension qui est la seule utilisation de cgi du film d'ailleurs et qui franchement est plutôt cool et original j'aurais aimé un peu plus le voir car je suis plutôt un fanboy de ce genre de créatures un peu maya slash aztec et le cinéma d'horreur ne les a que trop peu exploitées finalement mais bon le fait qu'il n'apparaisse que très peu à l'écran contribue à le rendre marquant justement et n'oubliez pas cette règle quasiment élémentaire vous qui vous plaignez du trop peu de temps de présence à l'écran du red demon dans le dernier insidious bref je l'ai déjà dit mais je me dois d'insister là dessus les meurtres de skull de masques ont beau être fun ils sont également impressionnant à commencer par son coup signature qui consiste à ouvrir la cage thoracique de ses victimes et d'en retirer le contenu sans la moindre pitié comme une sorte de rituel macabre tout à fait le genre de choses que nous attendons du champion d'une divinité amérindienne finalement et même si le côté fun et drôle assumé du film enlève un tout petit peu d'impact aux scènes de meurtre même si elles ne sont pas pensées pour choquer ou dégoûté force est de constater que un homme gars est tellement brutal qu'il arrivera malgré tout à provoquer des réactions variées parmi l'audience et notamment quelques exclamations de stupeur devant une telle sauvagerie mais jusqu'ici nous avons seulement parlé du tueur et de ses actions pourtant le film a d'autres atouts et tente des choses plutôt original visuellement skull de masque s'en sort très bien notamment de par sa photographie et un éclairage très convaincant mais parfois visuellement nous avons droit à des expérimentations quelque peu étranges avec des sortes de vibrance dans l'image un effet lunettes 3d flou couplé à du bruit créé artificiellement un relief coloré bizarre à poser sur les éléments montrés à l'écran bref un genre de filtre vhs comme celui que ton youtubeur ciné préféré utilise trop souvent l'idée est de créer un effet mystique qui survient principalement lorsque l'on passe de la dimension cosmique à notre monde à nous c'est donc la matérialisation de cette autre dimension dans notre réalité qui se traduit par ces drôles de défauts cela permet probablement aussi de masquer certains défauts à l'image mais ce n'est qu'un détail heureusement le film n'emploie pas trop cet effet car même s'il fonctionne relativement bien il fait tout de même un petit peu cheap et on s'en passe très bien la plupart du temps puis nous avons ce combat devant des vitraux assez cool esthétiquement pour lequel une autre technique inhabituelle a été employée les silhouettes des deux comédiens semblent avoir été digitalisée pour l'occasion du moins l'effet est similaire aux jeux vidéo d'il y a 20 ou 30 ans qui employait ce procédé et ça nous donne un duel en espèces d'ombre chinoise une scène qui fait réagir la rétine à n'en pas douter mais qui ne dure pas trop longtemps et c'est heureux ça fonctionne durant quelques secondes mais c'est clairement le genre d'artifice dont il ne faut pas abuser car si l'oeil du spectateur a le temps de s'y habituer il aura également le temps d'en percevoir les défauts que le bruit artificiel à nouveau ajouté en post-prod ne permettra d'ailleurs pas de masquer pour finir ajoutons les maquettes et marionnettes miniatures utilisées pour représenter notre divinité maléfique et pour le coup l'illusion est parfaite cela marche à fond skull de masque en plus d'être un spectacle particulièrement sanglant tente donc des choses visuellement et ça bah on prend avec plaisir ça marche souvent pas toujours mais à chaque fois nous apprécions le fait de constater que notre duo de réalisateurs prend des risques alors évidemment l'une des idées derrière ces prises de risques c'est l'hommage au splatter américain des années 80 aux années vidéo club que le film ne cherche même pas à dissimuler l'utilisation à plusieurs reprises et notamment lors des scènes cités juste avant de néon et de lumière presque fluo l'éternel artifice que l'on utilise lorsque l'on est inspiré par cette époque cinématographique n'est donc pas dû au hasard pareil pour la structure du film simpliste très proche de celle des slasheurs au survival des années 70 à 90 avec pas mal de victimes gratuites et en soi inutile qui ne font pas forcément avancer l'histoire juste penser pour faire kiffer le spectateur lui offrir le spectacle macabre qu'il est venu chercher et c'est exactement ce qu'on attend de ce type de long métrage et bien entendu nous n'oublions pas la petite scène de cul absolument obligatoire qui ne dure que quelques secondes et à la nana exagérément bien roulé forcément un grand classique que nous aurions été très triste de manquer puis à chaque souvenir chaque passage de journal télévisé proposé par le film nous avons ce fameux filtre vhs déjà cité qui revient et qui a beau être réculé et encore une fois la façon la plus cheap de renvoyer aux années 80 et bien ça fonctionne et ça contribue à donner au film cette vague qu'ils cherchent tant à s'approprier tout en ne reniant absolument pas son propre contexte sa propre époque son propre pays car oui avant tout ce que le masque est un film d'horreur brésilien solidement ancré dans son contexte et de ce fait il a une personnalité atypique au sein du ciné horrifique puisque ce n'est pas tous les jours que nous nous retrouvons face à une production gore brésilienne même si ce n'est pas toujours le dernier pays non plus en ce qui concerne le cinéma d'horreur autant dire que font ces cas et fourman nous propose énormément d'éléments qui sont liés dans l'inconscient collectif au brésil des éléments que nous pourrions considérer comme clichés car ils le sont mais qui sont utilisés de façon tellement fun que ça passe sans problème par exemple le film s'ouvre avec une scène dans le passé qui met en scène donc des nazis alors déjà le nazi dans le cinéma d'horreur c'est toujours un grand oui mais surtout dans un film brésilien car on connaît le lien à la fois réel et fantasmé entre ce pays et les nazis particulièrement ceux qui ont fui pour aller se cacher en amérique latine puis bon les nazis qui partent à la recherche d'un artefact occulte pour profiter de sa puissance c'est également un classique un grand classique très apprécié bien entendu les décors du film en grande partie shooté à sao paolo sont également très bien choisi un décor urbain celui d'une grande ville mélangé à ses quartiers bien pauvres typiquement brésilien qu'on ne retrouve pas ou très peu dans des productions américaines ou européennes car comme dans certaines de leurs oeuvres précédentes nos deux réalisateurs mettent en avant certaines problématiques bien connues de leur pays à commencer par l'extrême pauvreté de certains citoyens de certains quartiers avec une vibe presque favelace par moment et ce personnage d'anciens guerrieros encore une fois un élément très brésilien toujours habillé de locs dégueulasses qui vit dans un trou à rats dans des conditions déplorables l'église dans laquelle se tiennent plusieurs scènes est également très brésilienne visuellement parlant un lieu de culte pauvre ancien délabré par endroits avec ses grands murs blancs dénués de décoration et qui subissent le passage du temps et le manque de moyens mais qui possède néanmoins toutes les caractéristiques d'un véritable lieu de culte son écho ses hôtels ses images et symboles religieux c'est une véritable église brésilienne et je suis persuadé qu'ils ont tourné dans un authentique lieu de culte tant ça me fait penser aux églises que j'ai pu moi même visiter notamment au mexique de plus pour revenir au personnage du prêtre qui officie qui va affronter le champion d'une divinité précolombienne nous avons tout de même un duel très intéressant surtout du point de vue brésilien de côté de son histoire qui s'affronte en duel finalement le dieu chrétien qui se bat contre une ancienne divinité native tout un symbole puis le film se permet un petit crochet par la criminalité locale évidemment très préoccupante l'une des pires au monde avec ses personnages de bandits qui font un petit peu la cité de dieu dans l'idée favela style qui se font trucider par notre tueur que dire en plus de notre personnage principal beatrice policière corrompue représentation de l'un des plus grands mots qui agitent le pays même si elle reste très humaine nous ne pouvons pas fermer les yeux sur certains de ses choix lourds de sens ensuite au delà de notre antagoniste nous avons également ce grand groupe chinois qui s'approprie les richesses brésilienne celle de son histoire celle de la forêt amazonienne qui vole en quelque sorte les richesses du pays et de sa population et qui est également un symbole de problème que le brésil connaît réellement aujourd'hui ce groupe essaye de s'approprier le crâne comme s'il cherchait à voler la puissance même du pays et finalement ça fait de ananga un antagoniste cruel et violent certes mais un représentant du passé glorieux du pays qui vient s'ériger contre ces mots actuels l'urbanisation extrême la délinquance le crime la pauvreté la corruption le pillage de ses richesses par des puissances étrangères la perte de vitesse de l'église etc l'utilisation cool de tous ces codes voire clichés typiquement brésilien achève de donner au film une identité unique qui combiné à sa violence pop et à ses maquillages réussis nous donne une oeuvre sous-estimée dont on a trop peu entendu parler depuis sa sortie en 2020 alors certes le fait qu'il soit interdit au moins de 18 ans dans plusieurs pays dans lesquels il est sorti n'aide pas beaucoup à sa célébrité mais c'est à ça que sert cinéma interdit mettre un tout petit coup de projecteur sur des longs métrages qui le méritent je suis certain que j'aurais réussi à attiser votre curiosité là dessus et il y a de quoi si vous en avez l'occasion foncé et voilà c'est déjà la fin de ce petit épisode de cinéma interdit j'espère qu'il vous aura plu dans tous les cas on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là surtout n'oubliez pas si vous avez peur c'est que vous êtes toujours en vie parti Sous-titrage ST' 501